Salut à tous, je vais vous parler aujourd'hui, je vais vous présenter d'autres parties que j'ai faites au club de Vendœuvre. En fait, c'est les parties par équipe, qui sont parmi les plus intéressantes et les plus mémorables, puisque c'est les interclubs, ça veut dire qu'avec Vendœuvre, on partait en équipe de 4 ou 6 dans mon cas, selon le niveau auquel je jouais. Régional 2 ou Régional 1, et on allait affronter les autres villes du coin. J'ai commencé par la toute première fois où j'ai joué une partie d'Interclub, qui était d'ailleurs ma toute première partie officielle comptée en cadence lente. C'est la première fois que je devais noter les coups. D'ailleurs j'ai encore la feuille probablement, les feuilles de marque. Je les ai toutes, donc si je regarde le bas de la pile, non c'est pas dans l'ordre. Mais c'est ce genre de feuilles. On doit noter les coups dans les parties lentes. J'en ai plein, et elles sont forcément quelque part. Et donc là, en fait je suis arrivé au club en mars 2016. Presque à la fin de l'année déjà, il ne restait plus qu'une seule journée d'Interclub. Donc c'était en fait la journée décisive. Pour l'équipe numéro 8, c'est dans laquelle ils m'ont mise. L'équipe la plus basse, puisque j'étais débutant, c'est normal. Et comme on est un gros club, on en a 8 équipes, donc ça fait du monde. C'est-à-dire que chaque week-end d'Interclub, il y avait 8 équipes qui allaient affronter d'autres villes. Et là en l'occurrence, on est allé à Epinal, et on a joué contre Epinal 2, la deuxième équipe d'Epinal. Et on m'a dit, ouais, ils ne sont pas super forts, tu vas gagner tes deux parties sans problème. J'étais nouveau au club, mais je considérais que j'étais assez fort pour gagner les deux parties. En théorie, ça aurait pu être vrai. Mais déjà, la première partie, je suis tombé contre un 1650. Ce n'était pas prévu. Mais, alors j'avais les noirs, là, on va faire comme ça. Oups. Et donc je vous explique un peu plus le contexte. On était 4, donc j'étais avec 3 jeunes de 10-12 ans. Et donc on a joué contre 4 Vosgiens d'Epinal qui ont été plus âgés. Il y avait 2 plus âgés et 2 jeunes aussi. Et donc là, moi j'ai joué contre un plus âgé. On avait 2 parties à jouer dans l'Arginal 2, ça fonctionne comme ça. On a 2 parties de 50 minutes plus 10 secondes par coup, chacune. On les joue les 2 à la suite dans l'après-midi. Donc c'est quand même assez intense. Et puis, l'équipe parmi les 2 qui a le plus de points sur le total des 8 parties remporte, marque la victoire. Et comme c'était donc la dernière journée d'Interclub, c'était décisif. Il fallait qu'on gagne ou qu'on fasse match nul, il me semble, pour être sûr d'être premier de notre groupe. Et donc de monter en Regional 1 pour la saison suivante. Donc je vous montre comment s'est déroulée ma première partie. Ah tiens, je ne me souviens plus qu'il avait commencé par KVF3. Il me semblait qu'on avait joué D4, D5. Non, KVF3, D5. Mais en fait, on a transposé. Alors là, à cette époque-là, je pense que je ne jouais pas encore C5. Si c'était aujourd'hui, je jouerais C5. Donc KVF6, C4. Donc maintenant, j'ai le choix. Je peux jouer une partie Slav avec C6, par exemple. C'est ce que j'ai fait. KVC3, maintenant, il est dans une Slav traditionnelle avec les trois cavaliers. Il y a la Slav variante principale qui est de prendre ici. Et après, il doit jouer A4 pour être sûr de pouvoir reprendre plus tard mon pion. C'est-à-dire que si je ne joue pas A4, je peux jouer B5 et je peux essayer de m'accrocher à mon pion. Et il y a d'autres variantes de Slav. Il y a A6 qui existe. Et il y a G6. Et moi, je joue G6. Que je connaissais un petit peu. Je sais que dans cette variante, je peux avoir des soucis à développer mon fou des cases blanches. Donc il faudra que je fasse attention à ce problème. Fou G7. Rock. H3. Donc H3, c'est un bon coup contre cette variante de la Slav. J'ai tout mon pion sur les cases blanches puisqu'il enlève une case supplémentaire à mon fou. Par exemple, là, par exemple, je pourrais le mettre en F4. En F5, pardon. Mais pas sûr qu'il va être très à l'aise. On peut essayer de me chasser. Donc c'est ce que j'ai joué quand même. Et il joue G4. Boum. Effectivement. Mais je peux le mettre là. Pour l'instant, ça ne me pose pas tellement de problèmes. Je cloue son cavalier. Et puis s'il échange, je vais être content d'avoir un cavalier en E4. C'est ce qui s'est passé. Fou F4. Donc là, tout de suite, je me dis, son roi n'est pas développé. Son roi n'est pas du tout en sécurité. Moi, j'ai déjà roqué. Donc, je vais essayer d'attaquer. Cavalier D2 pour bloquer. Et là, je réfléchis, je réfléchis, je réfléchis. Et malheureusement, je ne vois pas mieux que de tout échanger. Je ne sais pas si je joue ça. Quoi, ça avance. On va échanger et il n'aura aucun problème. Donc, maintenant, il faut que je fasse tout péter. Il faut que j'ouvre la position. Donc, un bon coup pour ouvrir la position, c'est C5. Et si je me souviens bien, l'ordinateur, il dit que E5 aurait été encore mieux. Mais ça, c'est un coup que je n'ai pas vu. Parce que E5, ça a l'air de juste perdre un pion. Par exemple, comme ça. J'ai perdu un pion. Mais en fait, l'idée, c'est qu'on peut ouvrir beaucoup plus qu'avec C5 que j'ai joué. Peut-être qu'en jouant ça. Maintenant, madame. Je ne sais pas si c'est si bien que ça. Non, elle a tout échangé, donc ça ne devait pas être ça. Pourquoi il aimait bien C5 ? Peut-être que dans ce cas-là. Mais attention, mon câble n'est plus défendu aussi. Non, ça ne marche pas. On regardera avec l'ordinateur après, je ne vais pas passer tout le temps là-dessus. Donc, en fait, une fois qu'il a joué F3, je n'ai pas d'autre solution que de tout s'échanger. Parce que mon câble est attaqué. En réalité, si, j'aurais pu le replier là. On va essayer de mieux revenir en échangeant ici. Ça aurait été légèrement mieux. Donc là, j'ai tout échangé. Et donc, pourquoi il ne reprend pas mon pion ? Ah oui, en fait, je gagnais un pion quand même. C'est pour ça que j'ai tout échangé. Parce que je gagnais un pion. Donc à ce moment précis, j'ai un pion d'avance. Mais il a un paire de fous. Il a un roi bien centralisé. Je ne peux absolument pas envahir la colonne. Parce que ces fous contrôlent énormément de cases. Donc ce n'est pas si simple avec un pion d'avance dans cette position. Alors, je me dis, je vais essayer d'échanger mon cavalier contre un des deux fous. Et je calcule, je calcule. Je pense trouver une variante qui arrive à échanger. Cavalier E5. Donc là, il aurait pu éviter l'échange un petit peu. Essayer de jouer ça. Mais après, je le chassais. Je suppose que j'avais envie de le chasser. Que j'ai prévu de le chasser. Il ne peut pas aller là parce que je le capture. Donc en fait, si. Ça force l'échange très facilement. Il me semblait qu'il y avait plus de complications. Peut-être que c'était à ce moment-là. Avant qu'il jouait au B3. Que je calculais beaucoup de complications. Parce que là, il pouvait reculer. Ok. En ce moment-là, il n'y avait plus de doute. J'ai forcé l'échange sans problème. Et j'ai dû me dire. Je n'ai pas envie d'échanger tout de suite. Tout de suite. Pour pouvoir jouer tout C8 sans qu'il me mange le pion. Et là, quand même, il a un bon contrôle de la colonne C. Donc mon pion d'avance, il ne vaut pas grand-chose. Après, il attaque mon pion B7. Donc j'avance, mais il continue à attaquer maintenant B6. Et là, je me dis, je vois un moyen de te défendre. Je vais faire échec et je vais venir ici en E6 pour défendre. Malheureusement, grave erreur. Maintenant, je connais ce motif de mat par cœur. Je ne connaissais pas à l'époque. Il a joué, bien sûr, tour C8. Et là, horreur. C'est comme un mat du couloir, en fait. Je me disais, il n'y a pas de mat du couloir. Puisque je pourrais jouer fou F8. Le seul coup légal. Enfin, à moins de donner la tour. Mais ça ne fait que retarder l'échéance. Le problème, c'est qu'après, il y a fou H6. Donc mon fou est cloué. Il ne peut pas prendre un H6. Il menace de faire tour F7. Tour prend F8, mat. Et je ne peux rien faire pour l'empêcher. Je ne peux pas avancer mon pion pour que mon roi s'enfuit. Si je vance celui-là, ça ne change rien. Puisque c'est quand même mat. Donc en fait, on ne peut absolument rien faire. Je ne sais plus si j'ai abandonné tout de suite. Il a peut-être fait un échec avant. Non, j'ai abandonné. Je ne peux rien faire à part des échecs qui retardent. Donc c'est dommage, puisque j'avais un pion d'avance. Donc c'était imperdable. Normalement, soit j'avais la nulle, soit j'avais des chances de gain. Et je n'aurais pas dû perdre. Alors comme c'était contre un 1650, ça aurait été déjà une belle perf. Donc, voilà pour cette première partie. Et je vais enchaîner tout de suite avec la deuxième partie. Puisque les deux ont été joués le même après-midi. Deuxième partie. Donc moi, je t'ai classé 1399. Je n'avais pas indiqué d'ailleurs sur la partie précédente sur l'échecs, mais ce n'est pas grave. Mon adversaire aussi était une dame classée 1399, c'est-à-dire adulte débutant, qui n'a pas joué encore beaucoup de parties officielles. J'avais les blancs. Tiens, dans la partie précédente, je lui ai dit que je voulais regarder quand même vite fait l'ordinateur. Donc c'était calme plat quand même. On a bien joué tous les deux. Sauf moi, j'ai fait une seule gaffe et c'était trop tard. Donc pourquoi E5 était mieux que C5 ? Ouais, ici E5. J'étais mal à voir, moi. Quel problème-ci ? Prends-la. Ah d'accord. On n'est pas obligé de faire tout péter très rapidement. On peut développer une pièce. Et donc en fait, on va prendre ce pion. Et si j'essaye de le défendre... Waouh. Ah non, on ne sacrifie pas. Ce n'est pas un sacrifice puisqu'il y a le clouage. En gros, la position s'ouvre et on va avoir des bonnes possibilités d'attaque. Mais voilà, c'est... C'est dur à voir. Donc moi, j'ai joué C5. Qui était quand même nettement moins bien. À cause de F3. F3, je crois que je n'avais pas vu F3. Peut-être. Mais encore une fois, je gagnais quand même un pion. Donc c'est difficile de reprocher. Voilà. Il n'y aurait pas grand chose de traduire sur cette partie. Donc passons à la deuxième. Donc là, à ce moment-là... Mes partenaires se sont beaucoup mieux débrouillés que moi. Il me semble que... Ils ont... Sur les trois autres partenaires... Il y en a deux qui ont gagné et un qui a perdu. Et donc là, je joue avec les blancs. Donc je joue mon D4. Qui était déjà mon D4 habituel à ce moment-là. Même si je débutais. Ah, et là, il me joue donc le... Le contre-Gambi Albin. Ouh là, je sais très bien qu'il faut prendre. Et qu'après, il va pousser son pion pour m'embêter. Et d'ailleurs, il y a des pièges dans cette ouverture-là. Il ne faut surtout pas jouer E3 ici. Parce que sur E3, il y a Fou B4. Je ne résiste pas, j'ai envie de vous le montrer. Fou B4. Et puis, qu'est-ce qu'on peut faire ? Ça, et si vous prenez le Fou, il y a échec. Et déjà, on ne peut pas prendre le pion. Parce que sinon, on perd la Dame. Donc, on est obligé de nous mettre le Roi là. Et là, ils font échec. Ils font une promotion en cavalier juste pour faire échec. Parce que sinon, on aurait le temps d'échanger les Dames. Et après, de reprendre la Dame. Et puis là, qu'est-ce qu'on peut faire exactement ? Revenir ici. Mais en fait, on est déjà complètement mort. Je pense à cause de Dame H4. Par exemple, là, on perd la tour. Donc, c'est à peu près tout ce que je sais du contre Gambi Albin. C'est ce piège trop marrant. Donc, c'est-à-dire que quand ils poussent leur pion, il ne faut pas jouer E3. Il faut jouer cavalier F3. Mais voilà. Là, elle m'a étonné ce coup-là. Puisqu'elle a pris en C4. Ce que je n'avais jamais vu. Donc, ce n'est forcément pas un bon coup. Je sais que c'est un coup qui, normalement, n'existe pas. Alors, une courte réflexion. J'échange les Dames. Déjà, elle ne peut plus roquer. Je récupère le pion. Donc là, j'ai un pion d'avance à ce moment précis. Ouais, je me suis dit, je ne vais pas m'accrocher à ce pion-là. Peut-être que j'aurais pu jouer F4 ou alors... F4. Mais en fait, j'étais embêté par les histoires de fou B4 qui menace fou C2. Donc, je me suis dit, je vais garder une position solide. Je vais rendre le pion. Et après, mon fou va pouvoir défendre C2. C'était peut-être pas forcément la meilleure option. Donc là, je détruis sa structure de pion. Alors, elle défend son cavalier comme ça. Et là, il y a probablement un grand roc pour clouer ce fou. Le roc ne peut pas roquer, donc elle est embêtée. Elle se va pouvoir augmenter la pression. Et à ce moment-là, les autres joueurs, ils ont tous en fait fini, les trois autres joueurs, tous de mon équipe, finit leur partie très vite. Et le résultat a fait que c'était ma partie, la partie décisive en fait. Il me suffit d'une nulle pour qu'on gagne et qu'on soit premier de notre groupe. C'est-à-dire qu'on a déjà, le score est déjà à égalité sur l'après-midi contre Epinal. Et si je fais, si je, non, alors le score est déjà, est-ce que j'ai égalité ? Il me suffit d'une nulle pour qu'on gagne. Oui, c'est bien ça. Et si je perds, on fait égalité. Ouais. Et il faut qu'on gagne pour être sûr d'être premier de notre groupe et de monter en division supérieure la saison prochaine. Donc, j'ai un petit peu de pression. On essaie d'améliorer mes pièces et tout. Ah, là j'ai raté une tactique, il me semble que c'est à ce moment-là. Non, c'est pas tout de suite. C'est là. Le fou n'a plus beaucoup de cases, en fait. Mais c'est pas si facile à voir. C'est-à-dire que là, j'aurais dû jouer F4. Le cavalier s'en va, je sais pas où. Et F5. Et le fou n'a plus aucune case. Donc, j'ai gagné une pièce. Mais j'ai plus vu le fait que j'ai eu un super cavalier ici contre une super case. qui attaque une pièce clouée. Donc, j'ai pas pu résister à jouer mon cavalier au lieu de le chercher plus loin F4, F5. Donc, elle défend le pion. Et il y a... Je sais plus exactement quelle... Voilà, maintenant j'ai mes deux magnifiques cavaliers. Donc, c'est super beau. J'attaque ce pion maintenant. Super beau, mais à quoi ça sert ? Est-ce que ça va vraiment gagner du matériel ? Ça reste à voir, puisque j'ai déjà raté une opportunité. Elle commence à échanger un petit peu. Donc, ça va peut-être un peu mieux pour elle. Mais j'augmente la pression sur ce fou. Maintenant, il est attaqué trois fois et défendu que deux fois. Le roi ne peut plus essayer de se mettre à l'abri, parce qu'il est nécessaire à la défense du fou. Donc, là, elle essaie de contre-attaquer sur le roi avec son cavalier tout seul. Et c'est un peu embêtant, parce qu'elle peut commencer à grignoter des pions. Là, pour l'instant, mon fou est attaqué, d'ailleurs. Donc, je reviens en arrière pour défendre le fou, mais je donne ce pion. Alors, elle ne le prend pas tout de suite. Là, j'ai gagné un pion, en fait, mais j'en rends un. Donc, je n'ai rien gagné. Et maintenant, c'est ce pion-là qui est attaqué aussi, donc je bouge mon fou pour attaquer celui-là et défendre celui-ci. En fait, son cavalier, là, il est très très bon maintenant. Mon pion est attaqué. Je ne peux pas le défendre sans mon pion. Je n'ai pas du tout envie de déconnecter mes deux tours. Donc, je suis assez frustré, parce que j'avais une super pression et une super pression, et son cavalier tout seul a créé plein de contre-jeux. Alors, il y a une question à un moment, c'est est-ce que je n'aurais pas pu capturer son cavalier, mais je crois que c'est plus tard. Bon, maintenant, mon fou, quand même, il est dominateur. Je vais avoir des... si j'aimerais mettre mes tours sur le... qui attaque ce pion-là, ça va être quand même très très bien. Et là, voilà, je ne m'attendais pas à ce qu'elle mette son cavalier ici, parce que maintenant, la question, c'est est-ce que je peux le capturer ? Et la réponse, c'est que c'est compliqué, en fait. On n'est pas trop sûr. Après avoir beaucoup analysé cette partie... Alors, s'il va en H2, comment je fais maintenant ? C'est ce pion qui est attaqué. Peut-être... Tour G2 suivi de tour H3. Là, je me laisse tour H3 qui capture le pion. Mais par exemple, est-ce qu'il ne peut pas jouer juste H5 ? Maintenant, tour H3, il peut mettre son cavalier ici. Enfin, elle, pardon. Alors, peut-être... Pendant tout ce temps, il y a ce pion-là-haut qui est en prise, donc... Donc pour moi, moi, je n'ai pas cherché très loin, j'ai supposé... J'ai cru... Je me suis dit, il n'y a pas moyen de capturer le cavalier. Après, quand on cherche vraiment... Peut-être qu'ici, on peut prendre... Oui, mais sauf qu'elle défend. Après, on attaque la tour. Non, parce que notre tour est en prise. C'est... C'est assez compliqué, mais moi, je ne vois pas bien après H5, de toute façon, comment capturer. Peut-être jouer... Non, ça, d'abord, on ne peut pas. Tour... Qu'est-ce que je dis ? Tour H3, H5... Non, parce qu'il va là. Alors, dans ce cas, oui, on échange. Après, il faut regarder... Il faut regarder ça, en fait. Je cloue son cavalier, maintenant. Mais est-ce qu'il ne peut pas juste jouer tour H8 ? Je ne vois pas comment le capturer. Donc, je n'ai pas... Je ne sais pas calculer tout ça, mais je n'ai de toute façon pas décidé de le capturer. Mais j'ai... Alors, c'est peut-être à ce moment-là que je pouvais, du coup. Non, parce que là, il rentre à la maison, tranquille. Là, il n'y a plus de capture. Si. Je me laisse tour H1. Peut-être qu'il y avait moyen, alors. Sur ça, qu'est-ce qu'il peut répondre d'autre ? Il n'y a pas le choix. Ouais, ça pouvait peut-être marcher, en fait. Mais je n'ai pas vu, de toute façon. Comme je disais, j'ai joué ça, ça, et après, j'ai pris le pion. Toujours bien de prendre un pion. Donc, maintenant, j'ai un pion d'avance. Elle a décidé de changer les tours. Mais elle récupère le pion. À ce moment précis, j'ai déjà proposé deux fois partie nulle. Au moment où j'avais un bon avantage, où j'avais une bonne pression. Et puisque je savais que ça nous permettait de gagner la rencontre de l'après-midi, et de monter d'une division, de finir premier d'un autre groupe. Donc là, pour l'équipe, on propose nulle, même si on a une position gagnante. Eh bien, elle a refusé, il est deux fois. Et dans une partie, on a le droit de proposer trois fois légalement. J'ai encore le droit de proposer une troisième fois. Bon, je remets mon fou ici. Maintenant, le matériel est égal, mais j'ai une très très bonne position. J'ai une énorme pression sur le pion B7. Et il y a deux pions isolés, là, que je vais pouvoir attaquer. Donc là, j'ai essayé de répéter les coups. Je me suis dit... Non, j'attaque B7. Elle n'a pas trop d'autres choix, de toute façon, que le tour C7. Et puis, si on joue ça, on répète les coups et... Et partie nulle, quoi, donc je suis content. Mais... Non, non, non. Elle ne voulait pas de partie nulle. Elle a mis son bras en H7. Je pense pas seulement pour éviter la partie nulle, mais... C'était peut-être, objectivement, le meilleur coup. Quoique, je ne suis pas sûr, puisque maintenant, je peux attaquer ses pions. Pour une raison incompréhensible. Si on se souvient bien, je n'ai pas vu. Je pense que j'ai progressé depuis cette époque, parce que là, ça saute aux yeux, quand même. Attaquer les pions dans la finale. Comment elle le défend, quoi, son pion ? Qu'est-ce qu'elle peut faire d'autre ? Elle peut contre-attaquer en attaquant ce pion-là, mais ça ne marche pas, puisque... Je capture et je défends. Elle n'a vraiment pas de contre-jeu, là, donc... Clairement, j'aurais dû jouer ça. Et j'étais vraiment gagnant. Mais la seule chose que j'ai calculée, c'est d'avancer mon pion. J'ai vu que ça marchait bien, ça me créait un pion passé, donc c'est pas mauvais non plus. Mais... Ça ne gagne pas de matériel, quoi, par rapport à ça qui gagnait clairement un pion. Tour et fuite. Pas du tout pensé à me mettre derrière son pion. Moi, ma tour, je ne la voyais que par rapport à son roi, à ce moment-là, en fait. Dans mon esprit. Donc là, j'annonce mon pion. Ah, et là, j'ai joué un peu vite. Je vois son cavalier ici. Tout de suite, je... Je vois le motif de mettre mon fou à 4 cases de distance de son cavalier pour contrôler toutes ses cases et limiter ses actions. Mais... C'est un peu stupide. Enfin, d'accord, je limite le cavalier, mais... J'ai vite regretté. Je me suis dit, si j'étais allé en B3, j'aurais continué à défendre le pion. Alors que maintenant, à ce moment précis, le pion n'est plus défendu. J'ai joué ça. Donc, forcément, elle a attaqué le pion. Et elle me suis dit, je vais attaquer l'autre. Pour... Si elle prend, je vais clouer le cavalier. Et c'est à ce moment précis, il me semble... Voilà, que la partie se termine. Je suis allé là, et... Elle a proposé nul, en fait. Donc, j'ai accepté tout de suite. Puisque, en plus, j'ai absolument pas une position gagnante. Et ce que je m'étais même pas rendu compte, c'est que si elle avait pris, je pouvais absolument pas reprendre. Peut-être que je me serais fait piéger. Parce que, il y a ce petit échec qu'elle a découverte. Oups, ma tour n'est pas défendu. Échec. Je peux rien faire de mieux que de reprendre avec le fou. Et donc, maintenant, j'ai une qualité de retard. Et maintenant, c'est elle qui joue pour le gain. Donc, elle n'a pas vu ça non plus. Et elle a juste proposé nul à ce moment-là. J'ai eu la chance parce que, peut-être que je me serais fait piéger. C'est-à-dire que si elle avait joué ça, là, j'ai encore la nul. Mais il faut juste que je prenne pas le pion en ce moment précis. Son pion, je vais pouvoir le stopper normalement. Mais voilà, c'est chaud. Donc, je m'en tire bien qu'on est fait nul à ce moment-là. Ce qui a permis à l'équipe Vendœuvre 8 de finir première de son groupe à la saison 2015-2016. Et donc, ça nous a fait une équipe de plus en Régional 1 pour la saison 2016-2017. Et donc, dans les prochaines vidéos, je vous montrerai les matchs Inter-Club que j'ai joués dans la saison suivante. Donc, 2016-2017. J'en ai joué dans... D'ailleurs, ce n'était pas Vendœuvre 8, c'était Vendœuvre 7. Tout ce que je viens de vous expliquer sur cette vidéo, c'était Vendœuvre 7. J'ai dit 8 pendant toute la vidéo parce que j'ai confondu les numéros d'équipe avec la saison suivante. Il n'y avait que, entre guillemets, que 7 équipes de Vendœuvre dans la saison 2015-2016. Mais comme Vendœuvre 7 est monté en Régional 1, ils ont décidé de faire une équipe supplémentaire parce qu'on avait assez de monde. Donc, ils ont fait une équipe Vendœuvre 8 pour jouer en Régional 2. Mais bon, voilà. C'est assez compliqué, toutes ces histoires, toutes ces équipes. C'est assez compliqué à suivre. Mais moi, je veux dire, dans la saison qui a suivi, dans la saison 2016-2017, j'ai eu l'occasion de jouer pour deux équipes différentes, Vendœuvre 4 et Vendœuvre 8 pour cette fois-ci. Vraiment 8. Vendœuvre 8 en Régional 2 et Vendœuvre 4, plus haut niveau, en Régional 1. Avec beaucoup de parties très intéressantes que je suis impatient de vous montrer. Voilà. Et c'est tout pour aujourd'hui. Déjà pas mal. A bientôt. Salut. Ah non, attendez. On va regarder si on pouvait capturer ce cavalier. Est-ce que l'ordi confirme que là... C'est déjà plus... C'est là que j'avais dit... Tour F2... Tac, 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 qui menace de capturer le cavalier. Comment on fait ? Voilà. Plus 1,6. Plus 1,6. Donc visiblement, oui. Ceci dit ce que je voulais être bien aussi. Plus 1,6. Il vient là. Donc... Et si je viens là alors ? Ça ne marche pas. Ah, il y a le temps de créer autre chose. Ah non, je capture pas le cavalier. Il le défend. Enfin, elle. Je capture... Il gagne toujours un pion, mais... J'en repère un. Donc c'était quoi l'idée alors ? Il n'y a absolument pas de capture du cavalier. C'est juste que j'ai un pion d'avance et une superposition. Je le cloue, il y a des soucis, quoi. Mais je capture pas. Mais j'ai une très très bonne position. C'est un peu ce qui a fini par se produire quand même. Et par contre, après ce coup-là... Qu'est-ce qu'il est en train de trouver, l'ordi ? Tour G1. Donc là, on menace de faire tour H3, comme je disais. Sauf qu'il y a H5. Donc ça, c'est la variante que je vous ai montrée. Et là, effectivement, je peux prendre le pion. Et s'il prend ma tour, je prends la sienne. Alors, qu'est-ce qu'il peut faire d'autre ? Elle, pardon. Je n'arrête pas de me tromper. Échec. Mais voilà. Je ne pense pas capturer le cavalier, quand même. Au sens-là, elle peut très bien jouer ça. Donc réponse, non. Je n'ai pas de capture de cavalier. En tout cas, voilà. C'était une bonne expérience, cette première... Ces deux premières parties officielles. Même si je suis un peu déçu d'avoir perdu la première. Je suis content que l'équipe ait gagné. Et qu'on ait pu monter en division supérieure. A bientôt, les amis. Salut.